Alors, vie antérieure le lundi 1er avril 2019, poisson d'avril comme on dit, avec Marie. D'accord. Alors, cette première vie que je vois pour vous Marie, c'est une vie, je dirais, avant Jésus-Christ. D'accord ? Une vie... Alors là, ce qu'on me montre c'est que vous êtes un homme. D'accord ? Cette période-là. D'accord. Oui, bien sûr, parce que l'incarnation de l'âme peut être masculine ou féminine. D'accord ? Voilà. Là, vous êtes un homme. Alors, ce que je suis en train de voir, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je vous vois habillée en grec, en fait, comme les grecs. D'accord ? Voilà. On me montre des tenues grecques. J'ai l'impression que vous êtes grec, hein ? Que vous êtes... Et on me montre que vous êtes sur un bateau. D'accord ? On a l'impression que vous faites partie... Que vous dirigez un bateau. D'accord ? On me montre ça, hein ? Que vous êtes quand même d'une position importante, d'une position à diriger. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes quelqu'un aussi qui impose aussi. D'accord ? Quelqu'un qui a besoin de... Je veux dire... Quelqu'un qui a besoin d'évoluer, d'avancer. Voilà. D'accord. Ok. Alors, on me montre tout de suite, pas l'enfant, en fait, que vous avez été, hein ? On me montre une vie heureuse, quelqu'un qui a étudié, mais on me montre tout de suite quelqu'un d'adulte. C'est ça qui a été important pour vous. D'accord ? Quand même de bonne famille, avec... Je vois beaucoup la géométrie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout votre truc, la géométrie et les mathématiques. D'accord ? Mais cette période-là... Oui, oui, j'ai aimé les mathématiques. Pas la géométrie, mais les mathématiques. Voilà. Mais on me montre que ce n'est pas trop votre truc aujourd'hui. D'accord ? Mais cette période-là, il y a beaucoup... Je veux dire, on écrit sur les cartes, on me montre qu'on positionne. Je vois un ami à vous qui est aussi, je veux dire, des changements, mais il y a quelqu'un avec qui vous allez être beaucoup plus... Comment dire ? Quelqu'un qui est un peu comme votre frère. D'accord ? Mais ce n'est pas votre frère. Mais vous le considérez comme un frère. D'accord ? Il y a une très, très bonne entente. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a des commerces. Vous voyez, c'est des bateaux qui, je veux dire, peuvent faire du commerce, comme ce sont des bateaux aussi qui peuvent un peu pirater aussi, comme si on allait voler aussi chez les autres. D'accord ? On attaquait pour voler. Mais on me dit qu'à l'époque, c'était naturel. Tout le monde le faisait. Il y en avait toujours un qui se faisait piller par les autres. D'accord ? Voilà. Et il y avait une sorte de satisfaction et de récompense pour ne pas forcément aller chercher ailleurs. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. On me dit... Alors, on me donne votre prénom. On est en train de me dire que vous vous appelez... Protisse. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est votre nom, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on vous appelle. Vous êtes quelqu'un de grand, assez barraqué. On me montre que grand, je dirais, à l'époque, peut-être un mètre 75, un mètre 78. D'accord ? Voilà. D'accord. Mais à l'époque, c'est déjà grand, on me dit. Ah oui. On dirait plutôt qu'aujourd'hui, un mètre... On dirait plutôt aujourd'hui, un mètre 80... 87. Vous voyez ? Mais à l'époque, vous étiez grand, hein ? On me montre quelqu'un... Quelqu'un qui a fait énormément aussi de... Je veux dire, de combat, de... Qui s'est préparé aussi. Toute cette jeunesse au combat, à pouvoir se défendre et tout. D'accord ? Alors... Je vois vos pieds. On me montre vos pieds. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, des enteilles dans des sandalettes. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait avoir les pieds nus ou être en sandalette. Vous voyez, on me montre ça. En été. D'accord. Il y a une relation avec le pied. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre le pied. Il y a des échanges. Je vois que vous vous déplacez à Alexandrie. D'accord ? Comme si on faisait le bassin méditerranéen. D'accord ? Mais il y a aussi le côté l'Asie. Comme si votre bateau partait et revenait, en fait. On va chercher des choses, on va chercher des choses et on revend. Et je vois le port d'attache Marseille. D'accord ? Voilà. Voilà. On me montre vraiment Marseille. Alors, à cette période-là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un rapport avec les Romains, un début avec les Romains, les Grecs et les Romains. Il y a une bonne alliance. Tout se passe bien. Il y a une bonne alliance. C'est une bonne époque pour vous, à cette période-là. D'accord. 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 Alors, ils reviennent à ça parce que vous... Alors, ça ne s'appelle pas Marseille à cette période-là. Il y a un autre nom que vous appelez. Massilia ou Marsilia, on me dit. Marseille, d'accord ? C'est le nom que vous êtes, que j'entends. Voilà. C'est Marsilia. C'est comme ça que vous l'appelez. Marsilia. D'accord. C'est pas Marseille. Après, c'est devenu Marseille, mais c'est Marsilia. Voilà. D'accord. D'accord. Je vous vois à un moment donné aussi... D'accord. Ce coin de Marseille et tout ça, c'est un endroit que vous aimez. On me montre que c'est le port. C'est un endroit que vous aimez. Parce qu'il y a des échanges avec d'autres peuplades. Et il y a d'autres personnes qui viennent. Et c'est un endroit que vous aimez. D'accord. On me dit que vous allez... Maintenant, je comprends pourquoi vous aimez cet endroit-là. Parce qu'on me dit que vous allez rencontrer votre future femme aussi. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, on me montre qu'il y a un endroit où vous allez poser... On a l'impression que c'est la Camargue ou les bouches du Rhône. On me montre que cet endroit-là, c'est un endroit qui va vraiment... Vous allez vraiment avoir envie de vous poser, construire ou faire quelque chose de cet endroit-là. D'accord ? D'accord. On me montre que vous êtes avec un ami et que c'est un endroit où vous allez... Je veux dire, vous êtes tombé amoureux, amoureux, c'est exactement ça, du territoire en fait. D'accord ? Il y a surtout, je pense, par rapport aux arbres, aux fruits, à des choses que vous n'avez pas forcément en Grèce. Mais il y a une ressemblance tout en ayant de la verdure, on me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Et de l'espace. Surtout, c'est ça. De l'espace. Ce que je suis en train de voir à travers, à cette période-là, à travers les yeux qu'on me montre, c'est l'espace, la verdure, l'eau. C'est important pour vous. D'accord ? D'accord. Voilà. L'eau, ça peut être des coins d'eau, des étangs et en même temps, voilà, la mer qui n'est pas trop loin. On a l'impression que vous avez envie de faire de cet endroit-là, comment dire, un lieu de résidence. C'est surtout la nature qui est, je veux dire, un côté sauvage et en même temps, paysage. Je revois ça qui est vraiment très important. D'accord. Alors, on me montre que vous allez être invité à une, comment dire, quelqu'un, on a l'impression qu'il y a un roi, quelqu'un qui gouverne. D'accord ? Et vous allez être invité à un buffet, quelque chose. On me montre une festivité qui se prépare. Vous ne savez pas du tout ce qui se prépare, mais vous vous dites, vous dites à votre ami, mais pourquoi pas aller manger ? Voilà, la table, c'est très important. Pourquoi ne pas aller manger ? Pourquoi ne pas profiter de mettre les pieds sous table et qu'on vient ? D'accord ? Et en fait, d'accord, on me dit que c'est un endroit, vous allez discuter avec cet homme, mais finalement, il va vous convier justement, cet homme pour avoir justement un morceau de terrain ou un morceau de terre ou quelque chose pour construire cet endroit-là. D'accord ? Et d'accord, on me parle du lendemain, à partir du lendemain. Vous allez rencontrer cette personne qui est importante et il va vous inviter à ce repas. J'ai l'impression qu'il y a une cérémonie ou quelque chose, un mariage qui se prépare. Alors, vous voyez, je vois des gens en train de préparer une festivité, des tables extérieures et intérieures. D'accord ? Où il y a beaucoup d'hommes, je vois beaucoup de prétendants. J'ai l'impression qu'il y a... Comment on explique ça ? Non, on peut expliquer ça. Vous savez, c'est comme s'il y avait des prétendants qui arrivaient pour... D'accord ? Ok. Ils sont en train de me dire, c'est qu'ils viennent pour une jeune fille. J'ai l'impression que c'est la fille de cet homme qui doit choisir un des prétendants qui est présent. D'accord ? Alors, on vient de partout. Je vois énormément plus d'hommes que de femmes. D'accord ? Très peu de femmes. C'est plutôt des jeunes hommes qui viennent. Cette jeune fille, elle est très très belle. C'est une très très belle fille. Vous ne l'avez pas vue. Vous la voyez après, au moment de la cérémonie, au moment où elle doit choisir. Alors, vous êtes... D'accord. Vous êtes assis tranquillement avec votre amie qui est là. Je vais demander... D'accord. D'accord. Et on me dit que vous êtes tranquille et tout le monde fait la fête. Tout le monde est en train de boire et tout. Et cette jeune femme, elle passe devant vous. Elle passe devant vous. Vous la trouvez très très belle, en fait. Elle est habillée en blanc. On me montre quelqu'un qui est habillée de ses cheveux toutes attachées. Et on me montre une sorte de couronne en fleurs autour des cheveux. D'accord ? Voilà. Alors, sur le coup, elle vous attire. Il y a vraiment, entre vous, il va se passer quelque chose au niveau des yeux. Comme un coup de foudre. Comme si vous la connaissiez. Elle vous connaissait en tant qu'âme. D'accord ? Voilà. Vous dites à votre amie, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je l'aurais bien pris en tant qu'épouse. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Si on est en train de me dire. D'accord. D'accord. Elle, elle est assez choquée. On est en train de me dire, elle est assez choquée par ces hommes qui sont déjà sourds. D'accord ? Des ivrognes. Elle ne veut pas du tout ça. Elle ne veut pas de ces hommes dans sa vie. D'accord ? Et vous, vous êtes quelqu'un qui est lucide. On me montre quelqu'un qui est dans la lucidité. Vous, ce que vous voulez, c'est surtout ce terrain. Donc, vous avez le besoin de vous présenter. Je veux dire, de donner une image de vous importante pour cet homme qui est présent. D'accord ? On a l'impression que c'est un roi. C'est quelqu'un qui gouverne. D'accord ? Comme s'il gouvernait cette Provence. Vous voyez, c'est ce territoire, en fait. D'accord. Alors, on me montre une coupe en, une coupe en, comment dire, en fer, en métal. D'accord ? Une coupe. Et c'est une coupe en métal ? Oui. Il y a des pierres dessus. On me montre des pierres dessus. Et on est en train de me dire qu'elle vous ramène de l'eau. En fait, c'est de l'eau que j'ai. Elle vous ramène de l'eau. D'accord ? Elle va choisir son prétendant avec de l'eau. D'accord ? Elle va ramener la coupe. Elle choisit, elle va choisir son prétendant. Alors, elle fait patienter parce qu'elle tourne avec son, elle tourne avec son verre. Et puis, vous, ça vous amuse de la voir tourner. Et puis, elle vient directement à vous. Et elle vous tend le... Alors, ça, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas du tout. Vous avez même failli tomber de votre chaise. De votre banc, en fait. D'accord ? Vous n'attendez pas du tout à ce qu'elle vous choisisse. Surtout que vous êtes grec. D'accord ? Vous ne faites pas partie du tout d'aucune terre, d'aucun endroit, justement. Et elle vient vers vous. Votre réaction, c'est que vous ne savez pas si vous devez prendre ce verre ou pas. Et vous regardez son père. Et il vous fait la fête. Il revient vers vous. Et il vous fait la fête. Donc, vous êtes obligés de prendre le verre et de boire de ce verre, on me dit. Et vous allez le faire. Et bien, c'est avec elle que vous allez l'épouser. Et c'est avec elle que vous allez avoir l'éther, en fait. D'accord. Ok. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous serez très, très heureux. Alors, c'est vrai, peut-être, Marie, vous avez quand même un prénom composé. D'accord ? Vous avez un prénom composé qui est masculin, féminin et masculin, aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Et ça, il y a un lien important aussi, on me dit, avec cette période-là aussi. D'accord ? C'est une femme que vous allez, je veux dire, qui va apporter la douceur. Et vous, le côté masculin, lui apportez tout ce qu'il faut. D'accord ? Vous serez très heureux avec elle. Et autour de vous, on montre que vous allez bâtir, que vous allez construire des choses. D'accord ? Et autour de cet amour-là, il y a d'autres personnes qui vont être autour. Comme s'il y a une ville qui va se préparer, on me dit. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, vous aurez des enfants avec elle, hein ? On me montre des enfants, des enfants perdus avec elle aussi, qui vont décéder de maladie. Mais on me montre que... Alors, on me montre... D'accord. On me montre six siècles avant Jésus-Christ. D'accord ? Sixième... Voilà. Voilà. D'accord. Oui, on me dit six siècles avant Jésus-Christ. C'est la période... Voilà. Donc, il y a des enfants qui arrivent à suivre, mais il y a des enfants qui n'auront pas jusqu'au bout. Alors, vous serez toujours amené à faire ces embarquements, à faire du commerce. D'accord ? On me montre du commerce, à ramener des belles choses pour elle. Ça, c'est important. On me dit qu'aujourd'hui, vous, Marie, vous aimez les belles choses, de toute façon. Vous êtes attirés par les belles choses, les belles étoffes, la belle vaisselle. Vous aimez ça. Vous voyez ? Des belles choses différentes de ce que les autres ont. D'accord ? Il vous apportera toujours des choses différentes de ce que les autres femmes n'ont pas, en fait. Vous apporterez. Vous lui apporterez. Alors, c'est surtout, on parle de là, par rapport à cette période-là, on parle surtout de l'amour que vous aviez, en fait. D'accord ? Vous avez un fils, on me montre que vous avez un fils que vous emmènerez avec vous, auquel vous allez tout apprendre, en fait. D'accord ? Et pour moi, c'est le plus jeune parce que je vois beaucoup de filles, en fait. Beaucoup de filles, beaucoup d'enfants, comme si les garçons n'avaient pas pu survivre à, comment dire, il y a des morts de nourrissons aussi. Et on me montre des filles, on me montre même quatre filles. Et le petit dernier, c'est un garçon auquel il va grandir et qui va devenir un homme et auquel vous allez pouvoir, je veux dire, même l'emmener avec vous en voyage, lui apprendre tout. D'accord ? Le dernier de l'attribut, on me dit. C'est comme ça que vous l'appellerez, le dernier de l'attribut. Oh, il vous en fera voir, hein. Je veux dire, c'est un enfant qui a du caractère, qui, même par rapport à ses sœurs, qui est assez autoritaire et tout ça, c'est pour ça que vous l'emmenez. Un peu aussi pour le canaliser aussi. Il a besoin de, voilà. Voilà, allez, on passe à la deuxième partie, on me dit. D'accord ? Vous avez des questions à poser par rapport à ça, par rapport à cette période, Marie ? Bon, je voulais savoir juste si j'avais retrouvé, enfin, dans ma vie actuelle, si j'avais retrouvé des personnes. Alors, j'ai l'impression que... Des personnes antérieures. Voilà, j'ai l'impression que dans cette vie antérieure, c'est surtout votre fils. D'accord ? Fils, mon fils actuel. Vous avez un fils aujourd'hui ? Oui. Voilà. C'est le dernier ? C'est le dernier. C'est l'aîné. C'est l'aîné ? D'accord. Alors, à cette période-là, c'était le dernier. D'accord ? C'était le dernier des gardes. En fait, vous n'avez eu qu'un fils à cette période-là. Est-ce que vous n'avez qu'un fils aujourd'hui, Marie ? Oui, mais c'est qu'un fils, c'est une fille. Une fille. On me dit que ce garçon-là, à cette période-là, c'est quelqu'un qui poursuivra, qui partira avec vous, faire du commerce. Je veux dire, lui aussi, il a eu cette éducation comme vous, vous avez eu à cette période-là. Je veux dire, de combat, à l'âge de 12 ans, il est amené. D'accord ? Mais il y a des voyages aussi en Grèce. On me montre l'Égypte. On me montre la péninsule de l'Inde aussi. D'accord ? Vous l'emmèneriez partout avec vous. D'accord ? Bien que les filles auraient aimé faire tous ces voyages. En fait, il vient raconter. C'est quelque chose qui va le canaliser, le calmer. D'accord ? Il a besoin de ça. Il y a quand même... Vous n'aimez pas... À partir d'un moment, vous n'aimerez plus faire tous ces voyages longs. Parce que vous aimez rester à la maison, être plus tranquille à la maison. D'accord ? Mais je ne vois pas de période difficile pour vous à cette période-là. Vous savez, des fois, on peut se faire tuer et tout ça. Là, je vois vraiment du commerce. Du commerce avec d'autres pays. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que dans cette période-là, ce qui est important, c'est surtout les voyages. Vous voyez ? L'envie de faire des voyages aujourd'hui pour vous que vous ne faites pas forcément. D'accord. D'accord ? Parce que cette période-là, vous voyagez beaucoup aussi. D'accord ? On me dit, tu voyages aujourd'hui avec beaucoup dans la tête. Marie ? Non, c'est vrai. Allô ? Marie, vous m'entendez ? Oui, ça avait coupé. D'accord. On me dit qu'aujourd'hui, vous voyagez beaucoup avec la tête. Avec la tête. Avec la tête. D'accord ? Cette période-là aussi, je veux dire, vous avez beaucoup voyagé, énormément voyagé. Et du coup, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, on me dit. D'accord ? Voilà. Et aujourd'hui, c'est comme si vous connaissiez tout ça dans votre tête, en fait. Au fond de vous, vous savez, que ces voyages-là, comment dire ? Il y a beaucoup de bateaux aussi. D'accord ? Allô ? Marie ? Oui, ça coupe. Ça coupe. On a l'impression d'être sur un bateau. Vous voyez, ça coupe. Voilà. C'est une période de beaucoup de bateaux. Voilà. Il faut voyager. Il faut aller chercher. Commerce. On pille. On dialogue. D'accord. D'accord. On me montre l'Asie. On me montre la Turquie. Pour vous, vous voyez, ce sont des pays, tout ce qui est le bassin méditerranéen. D'accord ? Mais vous allez... Votre lieu de destination, ça sera la bouche du Rhône, en fait. Ça sera tout ce qui sera Marseille. Comment dire ? Tout ce qui est Camargue, tout cet endroit-là. D'accord ? Voilà. Tout ce bassin méditerranéen, je veux dire, le Languedoc-Roussillon, en fait. D'accord ? Tout ce qui est le... Voilà. Entre le Paca et Languedoc. Voilà. C'est surtout, je veux dire, parce que c'est vierge, en fait. Il y a des choses à faire encore. D'accord ? C'est surtout ça. Alors, j'ai l'impression aussi que cette période-là aussi, ce qui est important pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui peut aimer la ville, mais en même temps, être en dehors de tout le monde. Ça veut dire un peu retiré de tout le monde. D'accord ? Il y a des périodes où vous avez le besoin d'être en contact avec la foule et des périodes où vous avez besoin d'être en contact avec la nature. D'accord. D'accord ? Toujours maintenant, d'ailleurs. Mais en fait, Marie, c'est normal qu'il parle de ces périodes-là parce que c'est important, c'est ce qui fait aujourd'hui ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Tout a un sens de toute façon. D'accord ? D'accord. Alors, souvent, on a fait des choses exceptionnelles et on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous faisons des vies un peu plus cool, un peu plus calmes parce qu'on n'est plus non plus dans les guerres de croisade ou des guerres où on vole l'un, on vole l'autre. C'est plus cool. C'est plus cool, d'une certaine façon. C'est plus cool. Voilà. Alors, on va passer à la période 1700, mais j'ai une 18e, fin du, entre 17 et 18e. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Alors, là, on me montre encore un homme. Décidément. Alors, je pense que vous avez quand même un caractère, peut-être un caractère de dirigeant. D'accord ? Mais qui est en contact, qui aime être en contact avec les autres. Cette période-là, on me montre encore un homme et on me montre encore l'adulte. Vous voyez, comme si un côté, l'enfance, on le mettait aussi de côté. D'accord. D'accord ? Vous devez comprendre ça aussi. Voilà. On laisse l'enfance. On laisse l'enfance de côté pour passer à l'adulte. Comme s'il y avait un besoin de devenir vite adulte, vite se prendre en main, en fait. D'accord. Ok. Donc, là, on me montre l'homme. Alors, on me montre que vous êtes en train de vous préparer à une expédition. C'est ça. Voilà. Comme un pèlerinage, comme le besoin de partir. Toujours le besoin de partir avec vous. Là encore. Le besoin d'aller sur quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on laisse un peu cette Europe où forcément, il y a des gens qui grondent. Ce n'est pas pour vous, ça. D'accord ? D'accord. Alors, on me montre quelqu'un qui a besoin de soigner, quelqu'un qui a besoin d'être en contact avec les autres, quelqu'un qui a besoin d'être dans une protection des autres. vous serez toujours protectrice, on me dit, des faibles. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, je suis en train de voir, on est en train de me montrer qu'il y a un groupe, vous faites partie d'un groupe, vous n'avez pas forcément à étudier. Là, ce n'est pas du tout, vous n'avez pas eu cette capacité ou pas la capacité. Je dirais, d'accord, je dirais plutôt la chance de pouvoir étudier. mais là-dedans, ça fonctionne énormément, on me dit. D'accord ? Alors, c'est pour ça que vous faites partie de ce groupe. On a l'impression que vous y allez pour porter des choses, pour aider, mais dans le but aussi d'apprendre. C'est ça aussi. Il y a une expédition, on a besoin d'hommes pour emmener et vous faites partie de ces gens qui partent aussi pour ces expéditions. D'accord ? On a l'impression qu'il y a des archéologues ou des médecins ou des choses. On me montre ça. Voilà, le point, on me montre, c'est l'Inde. L'Inde, le Népal, on a l'impression qu'on fait tout un circuit. D'accord ? On me montre tout un circuit. Le Népal, la Mongolie, voilà, la Mongolie, voilà, le Népal, l'Inde, on me montre. Vous avez du mal avec le froid, on me dit. Le froid, c'est pas pour vous. Avec le ? Le froid. C'est pas pour vous, le froid. Le froid, je ne supporte pas. Voilà, on me dit que c'est pas pour vous, c'est quelque chose que vous allez, comment dire, la neige et tout ça, découvrir des choses que c'est vraiment pas pour vous. D'accord ? On me dit, on se chauffe, d'accord ? Il fait trop froid. Vous n'allez pas rester dans cet endroit-là. De toute façon, même le groupe se déplace. On me montre que le groupe se déplace. Il faut installer les tentes, il faut enlever les tentes, il faut réinstaller les tentes. Vous voyez, vous faites partie de ceux qui... Et puis, vous allez beaucoup apprendre. Je veux dire, par rapport à tout ce temps avec ces personnes-là, ces médecins, ces gens, ces explorateurs, on me dit, vous allez beaucoup, beaucoup apprendre. Vous écoutez énormément. Vous parlez très peu, mais vous écoutez énormément. Et du coup, vous apprenez. D'accord ? On va vous demander, parce qu'il y a des gens qui vont être blessés, on va vous demander d'insister, d'aider justement. Ça peut être une cheville, un problème. Vous voyez, on va mettre... Voilà. On me montre une branche. On va pouvoir accrocher la jambe, faire marcher. Voilà. Il y a cette personne... Et vous allez apprendre... En fait, vous êtes observateur, mais en même temps, vous apprenez. Vous voyez ? Voilà. Vous donnez un coup de main, mais vous apprenez. Voilà. OK. OK. Alors là, on me montre que vous êtes en Inde. On me montre ça. On me montre ces Tibétains. On a l'impression que c'est... Vous allez être subjugués par ces personnes qui sont, je veux dire, complètement... Ou vous les voyez se suivre l'un à l'autre, derrière l'autre. Et vous êtes subjugués, justement, par ces personnes qui sont d'un... Comment dire ? D'une... D'une... Propre. Et en même temps, vous arrivez... Tout ça, on me montre des gens qui se sont lavés. Mais alors, vous ne sentez pas forcément bon. Tout le monde, tout le groupe ne se sent pas bon. Vous n'avez qu'une note, c'est de vous laver. D'accord ? Voilà. On va vous préparer des bains... Des bains... Des bains chauds, en fait. On a l'impression que vous vous mettez dans des bains chauds. D'accord ? On me montre ça. Vous vous lavez et c'est... On va venir vous laver. Des femmes, en fait, vont venir vous laver. Et... Bon, vous êtes en montre, en tissu, vous n'allez pas enlever, mais elles vont venir vous laver et tout ça. Pour vous, c'est assez surprenant parce que se faire laver par une femme... Et puis déjà, les bains, l'eau, on ne se lave pas. On se met les gants, tout ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez. mais il y a vraiment un plaisir d'être dans ces bains chauds et de se faire coucouner. Et là, pour vous, c'est là que vous allez vouloir rester, en fait. D'accord ? Vous vous dites, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. J'ai besoin d'aider les autres, mais j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. D'accord ? D'accord. Là, on me montre que vous êtes en train d'apprendre... On ne me montre pas que... Alors, vous ne serez pas moins un tibétain. D'accord ? D'accord ? On ne montre pas ça. Mais on me montre que c'est... Vous êtes quand même... Et on vous regarde... Je veux dire, vous vous attirez énormément. Vous ne parlez pas trop. Et on me montre que vous... Et on me montre que vous allez... J'ai attrapé une petite mouchette, c'est pour ça. Mais je ne l'ai pas tué. Elle est partie. Vous êtes très aussi, on me dit, vis-à-vis des insectes, des animaux et tout ça, vous êtes très protéctrice, on me dit. Vous voyez ? Voilà. On me montre... Vous voyez, j'ai eu une petite mouche. Vous allez l'attraper, vous allez la faire s'envoler. D'accord. On me montre aussi que vous allez... Alors, pendant toute cette période discursion, vous allez apprendre à associer les lettres, à savoir un peu lire. D'accord ? Et vous allez être intéressé et ce médecin vous apprend, en fait. D'accord ? Il a plaisir à vous apprendre parce que vous apprenez facilement et vous allez commencer à lire. On me montre... À lire des choses, des petits mots et tout ça, à vous débrouiller. Tout ce que vous n'avez pas pu faire. D'accord. Ok. Là, Marie, on me dit que vous êtes... D'accord. En fait, vous arrivez... C'est drôle parce que vous ressentez la personne qui est malade, on me dit. Vous voyez, vous êtes dans la vibration de la personne. Vous arrivez... Une personne qui vient voir ce médecin, vous arrivez à donner un avis déjà avant que le médecin le soigne et à lui dire voilà, telle personne, je pense qu'elle a ça ou ça. Vous arrivez avec la vibration de la personne à ressentir, on me dit, à ressentir le mal qu'elle peut avoir. Il va vous prendre sous son aile, vous êtes un peu son collaborateur ou son second auquel il va tout vous apprendre, en fait. Vous n'aurez jamais de diplôme, de diplôme de médecin ou de... Parce que... mais vous serez assistant, en fait. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Vous vous occupez de personne aujourd'hui, Marie ? Non, non. Je suis dans le commerce. D'accord. Mais je... J'ai fait des études pour être infirmière mais après, j'ai tout arrêté. D'accord. D'accord. Mais cette période, vous voyez, on me montre que vous avez tout arrêté. Et cette période-là, on me dit, en tant qu'homme, vous n'avez pas pu avoir un diplôme de médecin parce qu'il aurait fallu revenir et puis vous n'aviez pas envie de revenir. Vous voyez, on me dit, vous étiez bien. On me montre quelqu'un qui... Vous vous êtes marié avec une Asiatique. On me montre quelqu'un qui est Asiatique et qui va justement... Avec qui vous allez avoir des enfants. On me montre encore des enfants et puis auxquels vous allez avoir une vie paisible, tranquille, tout en ayant... Ce médecin, il ne repartira pas non plus. Il restera là. À un moment donné, on me montre que c'est quelqu'un qui tombera malade et que c'est vous qui allez reprendre. Je veux dire, il y a un côté avec les plantes, avec tout ce qui est Asiatique et en même temps, Européen en fait. D'accord ? Avec des façons de soigner. Et vous, c'est surtout la vibration du corps. Vous ressentez... On me dit que vous faites beaucoup de rêves à cette période-là et vous rêvez de telle personne. une personne vient vous voir, vous la regardez, vous allez la toucher et en rêve, vous allez savoir exactement ce qu'elle a, exactement. Comment il faut l'aider ? Comment il faut l'aider ? D'accord ? D'accord. Alors, vous voyez, dans cette vie, vous avez fait des études pour être infirmière, vous avez arrêté. Il y a une raison aussi. D'accord ? Parce que cette vie, vous l'avez terminée, vous l'avez achevée, on me dit. Ça veut dire que vous l'avez... vous avez été jusqu'au bout de ce que vous vouliez, de votre réalisation. D'accord ? Comme la première vie, la deuxième vie, vous l'avez faite aussi. Vous allez jusqu'au bout des choses. D'accord ? Aujourd'hui, si vous avez fait infirmière, c'était une... Comment dire ? C'était une envie, mais ce n'était pas votre envie dans le long terme, on me dit. C'était relié aux soins vis-à-vis des autres. D'accord ? Il y a même les animaux qui sont très importants à cette période-là pour vous aussi, de soigner les animaux. C'est ma passion, les animaux. D'accord ? On me dit que cette période-là, les animaux étaient très, très importants. Vous en preniez soin, c'était très important. Et n'importe quel animal, c'était important. Vous êtes... Toujours maintenant. Toujours aujourd'hui ? Voilà. Oui. Que ce soit animaux ou que ce soit... Alors, on dira qu'aujourd'hui, vous êtes plus animaux que l'humain parce que vous trouvez l'humain ingrat. D'accord ? Ingrat. Les animaux, les humains, c'est clair. Tous les jours, je lui dis. Voilà. Mais à cette période-là, c'était les deux, en fait. D'accord ? C'était le côté... Il y avait plus le cœur qui était là ouvert à tous les deux. Mais aujourd'hui, c'est différent, on me dit. Bien que vous aimez les humains, ça n'a rien à voir. Mais après... Oui, bien sûr. Mais bon, à choisir... Voilà. On serait plus dans la protection de Brigitte Bardot, on me dirait. Voilà. Allez, on passe à la troisième partie de votre vie. D'accord ? D'accord. Là, vous êtes une femme. Alléluia. Alors, une femme, j'ai l'impression que c'est une femme révolutionnaire. D'accord ? Alors, on me montre une naissance du côté... Encore le bassin méditerranéen. D'accord ? On me montre le bassin méditerranéen. D'accord. C'est une période... Alors, je vous vois dans un château. Comme si vous naissiez dans un château. Là, on me montre l'enfance. Votre enfance. D'accord. Alors, votre père ne s'occupe pas trop de vous. J'ai l'impression que c'est le châtelain ou... Vous voyez ? Quelqu'un bien habillé et tout ça. On parle du 18e siècle. On parle du bon 18e siècle. Alors, comme si une incarnation et l'autre avaient été très rapide. On n'a pas laissé trop de temps. D'accord ? Vous avez envie de vous réincarner, de revenir. Alors, souvent, les âmes qui ont bien vécu, qui ont été heureuses, elles ont envie de revenir pour refaire une autre expérience. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, là, vous êtes une femme et on me montre que votre mère, votre mère, elle nettoie. Vous savez, elle refait les lits. Elle nettoie les vitres. Elle est femme de ménage dans ce château. D'accord ? Alors, vous, vous êtes issue du châtelain et de la servante. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà. L'enfant, l'enfant pas désiré, mais l'enfant désiré par les grands-parents, on me dit. D'accord. D'accord ? Il n'y aura pas d'autres enfants. Il n'y aura que vous. D'accord ? D'accord. On me dit que cet homme et cette femme qui sont les parents, vos grands-parents, ils vont prendre soin de vous. Ils vont prendre soin de vous et ils vont vous apprendre, comment dire, ils vont vous prendre sur leur aile et ils vont tout vous apprendre, en fait. D'accord ? Comme si, voilà. Votre mère continuera encore à nettoyer, à faire des choses, vous voyez ? Et vous, vous allez être entre la richesse et la pauvreté. Vous voyez, vous allez être le mix entre les deux. Vous verrez votre mère travailler difficilement et vous verrez ce père qui court après d'autres femmes. D'accord ? Qui n'est pas forcément présent encore. D'accord ? C'est vos parents, grands-parents qui s'occuperont de vous, qui vous donneront l'affection. On me montre. D'accord ? Voilà. Bien que votre mère, elle aura du travail, mais non, ça sera moins de travail par rapport au brand quelqu'un d'autre en plus pour l'aider. D'accord ? Voilà, parce que c'est quand même votre mère. De là-dedans, il va y avoir une injustice pour vous. Vous serez quelqu'un de très poli, de quelqu'un qui va aider votre mère. On va vous dire, mais non, ce n'est pas ta place. Tu dois, tu es fille de Châtelain, donc tu dois avoir ta position. Et vous aurez une sorte de révolte entre, vous voyez, cet enfant qui naît entre deux cultures complètement différentes, deux positions complètement différentes. On me montre une femme qui sera combattante, qui va grandir dans cette injustice, en fait. Bien que vous aimez votre mère, vous aimez vos grands-parents, mais votre cœur est partagé entre ces deux, comment dire, ce choc, cette culture de choc entre les deux parties. on a l'impression que c'est, mais comment on dirait aujourd'hui, la gauche et la droite. Vous voyez ? Bien qu'aujourd'hui, c'est un peu mélangé. Voilà, aujourd'hui, tout est mélangé. Voilà. Mais à cette période-là, où on est fils d'ouvriers, fils de servantes et de la population, où on est fils de châtelains, de comtes, voilà, il y a encore ce choc-là qui est là. il n'y a pas le niveau au milieu, on dit. Oui, D'accord, je vous vois déballer les escaliers et ça remonte. Vous avez une énergie à cette période-là. Je vois un enfant qui court, qui court et on vous dit il ne faut pas descendre aussi vite. D'accord ? Vous êtes un peu garçon manqué aussi. Voilà, cette période-là. J'ai l'impression que même aujourd'hui, enfant, quand vous étiez enfant, vous faisiez la même chose, un garçon manqué, vous faisiez la même chose comme un garçon manqué. Il y a beaucoup de cette période-là, on me dit, ce que vous êtes aujourd'hui aussi, des fragments. Alors, on ne vous tient pas, on me dit. On n'arrive pas à vous tenir. Déjà, on me dit aussi qu'à l'époque, on n'arrivait pas à vous tenir. Vous ne teniez pas en place. Alors, là, vous allez avoir une indication, on me montre et on va vous apprendre à lire, à écrire, à tout savoir, comme quelqu'un, une enfant de Châtelain. C'est la fille qu'ils n'ont pas eu. On me montre ça et du coup, vous allez être habillé correctement mais ce n'est pas forcément ce que vous aimez. D'accord ? Vous êtes plutôt révolutionnaire et puis vous allez donner votre avis à un moment donné, refuser une autorité hiérarchique qui ne vous plaît pas du tout. D'accord ? On me montre que vous serez enseignante, que vous serez enseignante. D'accord. D'accord. C'est une période pour vous, je veux dire, par rapport à votre mère, ce que vous la voyez travailler, vous voyez aussi, vous êtes une enfant, une jeune fille qui est contre la richesse d'un côté, la pauvreté de l'autre ou la dureté de l'autre. Vous êtes pour un équilibre social, on me dit. D'accord. D'accord. On me dit que vous vous appelez Louise. Votre prénom, c'est Louise à cette période-là. D'accord ? Voilà, Louise. Je crois que c'est un prénom que vous aimez aussi. Pas tellement, mais bon, je n'ai pas trop l'habitude. Voilà, Louise. D'accord. Alors, au moment que vous allez enseigner, vous allez être un peu contre l'éducation nationale, vous n'allez pas forcément faire ce que, je veux dire, un côté démocratique, fermé, et tout ça. Non, vous allez plutôt libérer, je dirais, républicaine. D'accord ? Côté républicaine, j'ai l'impression que même, vous faites, vous êtes partie de ces femmes qui est plus pour une égalité. On me montre ça. où vous allez justement, pas forcément, on va vous reprimander par rapport à la façon que vous apprenez. Et vous, c'est important, l'égalité des filles et des garçons, ça, c'est très important pour vous. Les filles doivent apprendre autant que les garçons, pas les garçons plus que les filles. D'accord ? Vous allez élever la fille en position d'égalité avec les hommes et du coup, ça ne va pas forcément plaire, ça ne va pas forcément, voilà. On me dit que votre vie va être une lutte constante jusqu'à la fin de votre dernier souffle, jusqu'au dernier jour de votre vie. D'accord ? D'accord. Alors, vous êtes une gueuleuse. On me dit, vous êtes révolutionnaire, vous êtes quelqu'un qui est pour l'égalité des êtres. pourtant, on va vous reprocher d'avoir ce côté aussi démocratique et tout ça, mais bon, comme vous avez ce dos-choc, vous allez aussi prendre la position de votre mère par rapport à ce que vous étiez, justement, d'accord ? Et vous allez faire bousculer et bouger les choses, on me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. On dit que vous vous appelez Louise Michel. Louise Michel. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. On me montre à un moment donné, comment dire, vous allez être arrêté, on me montre des, celle un peu qui va brander, on me montre un drapeau, comme si vous alliez montrer un drapeau ou quelque chose, on me montre un drapeau et, d'accord, quelle couleur ? D'accord. Ok. Un drapeau noir, on me dit. D'accord. Ce drapeau noir représente aussi des gens qu'on a tués. D'accord. Par rapport à ces révoltes que vous allez faire. Vous allez préparer des révoltes, vous mettre en position devant, devant, on dirait aujourd'hui le gilet jaune, mais vous allez, vous voyez, revendiquer des choses importantes. D'accord. Mais dans cette partie-là, au moment que vous écrivez aussi pour un journal, voilà. D'accord. Vous n'êtes pas seul dans ce côté-là. Vous allez faire bouger les choses, ça dérange, ça ne plaît pas, vous le savez, mais on ne peut pas forcément vous toucher. On montre un groupe d'amis qui est autour de vous, qui vous protège et tout ça. D'accord. vous allez bousculer, on me dit, tout ce qui est la démocratie. D'accord. J'ai l'impression que vous faites partie d'un groupe, d'un groupe important qui aujourd'hui a une position importante, mais on ne me dit pas lequel. D'accord. OK. On est en train de me le dire, mais je vous le dirai après, en dehors de la vidéo. D'accord. Je vais le noter parce que... D'accord. OK. D'accord. D'accord. À un moment donné, vous allez vous faire arrêter, on me montre que vous allez vous faire arrêter. On va vous... Vous allez être arrêté et on me montre que vous allez être enfermé. Et puis, bon, on vous relâche et vous recommencez. On vous relâche, vous recommencez. Vous êtes une amie de Clémenceau, on me dit. D'accord. C'est la période où vous connaissez Victor Hugo, on me montre aussi. D'accord. Vous allez écrire des poèmes et vous allez envoyer à Victor Hugo des poèmes, on me montre aussi. D'accord. Voilà. Clémenceau vous libérera, vous fera libérer et vous recommencerez. De toute façon, on ne peut pas vous tenir. C'est votre lutte. D'accord. Pour vous, c'est un besoin, c'est une façon de respirer. Voilà. C'est important pour vous de libérer tout ça. Alors, on me montre que vous serez maman d'une petite fille. D'accord. Mais elle, par rapport à ce que vous faites, vous ne vous occuperez pas. En fait, vous vous occuperez d'elle, mais vous ne l'aurez pas avec vous. On me montre que c'est une enfant qui sera élevée par une nourrice et qui sera, je veux dire, qui grandira. Vous la protégerez, en fait. D'accord ? Au moment où vous enseignerez, vous enverrez de l'argent, elle ne manquera de rien. Et on me dit que cette enfant, c'est votre fille aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui. ma fille, cette incarnation-là. D'accord ? D'accord. Et elle aura ce qu'il faudra. Elle aura toujours tout ce que vous voulez. Mais vous ne voulez pas la mêler dans votre cause. Vous êtes plutôt dans une cause sociale, une cause politique, une cause, un bouleversement complètement des valeurs de la femme par rapport à une position d'égalité. D'accord ? On me montre ça. Il n'y a pas un jour, je ne vois pas un jour où vous ne pensez pas. En fait, votre cerveau est toujours en train de penser. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment on va faire ? Comment on va s'organiser ? Comment on va se préparer ? D'accord ? Il y a toujours... On a l'impression que vous enseignez et que vous allez enseigner et en plus de ça, à côté, on prépare, on prépare. On prépare des choses. On prépare une révolte. Et ça, vous allez le faire un bref fixe. Vous allez vers la population pour parler au moment que vous allez vraiment vers le peuple et parler. Vous allez en première ligne. Vous n'avez pas peur de dire les choses. Votre vie, pour vous, elle est secondaire. D'accord. D'accord. Je le dis. J'écris quelque chose parce qu'ils sont en train de rigoler. Je vais le noter. Je vous dirai après, vous allez sourire. D'accord. On dit que vos amis seront... Vous aurez beaucoup d'amis autour de vous qui vous protégeront. Et ces amis-là, malheureusement, on a l'impression qu'ils vont se faire tuer. Vos amis se feront tuer. Vous allez vous faire arrêter. On me parle d'Émilie. Vos amis vraiment de cœur, en fait. D'accord. Dans cette... On me parle de Raoul. D'accord, Raoul. D'accord. D'accord. OK. Et vous allez être arrêté. D'accord. Vous avez un ami aussi, Jules, on me dit. Vous allez être arrêté et on va vous mettre dans un cas chaud. D'accord. Et là, vous ne vous sentez pas forcément bon. On voit que vous allez... On vous met dans un bateau et on va vous emmener dans un autre endroit. D'accord. Loin. Loin parce que c'est infernal avec vous. D'accord. Nouvelle Calédonie. J'ai l'impression que vous partez. On me dit Nouvelle Calédonie. D'accord. Il va y avoir quatre mois, je ne sais pas si quatre mois ou six mois de voyage en bateau. D'accord. D'accord. Là, vous allez recommencer, on me dit. Là, vous allez enseigner. D'accord. On me montre en privé et après, on vous enseignerez à des filles. Vous allez là encore vous révolter, enseigner. C'est important pour vous d'ouvrir les consciences, d'apprendre aux filles. C'est important. De toute façon, votre lutte, elle sera jusqu'à la fin, on me dit. Là, vous allez enseigner, vous allez revenir. On me dit que vous allez revenir en France. Vous allez revenir quand ça sera calme. Vous allez revenir et là, vous recommencerez encore. Mais vous savez, on va vous, comment dire, vous allez revenir mais on va vous accueillir, on va vous acclamer, on me dit. D'accord. Vous allez revenir et on me montre Paris pour vous. D'accord. On a l'impression que ces révoltes que vous avez faites, c'était sur Paris. Et là, on va vous demander d'être, on a l'impression que vous allez être dirigé un groupe, quelque chose important. D'accord. C'est là qu'ils vont prendre conscience de l'évolution de ce que vous avez fait, tout le travail que vous allez, vous allez être acclamé en fait, acclamé, bien accueilli, on me dit. D'accord. D'accord. On me montre que vous ferez un voyage en Angleterre, je ne sais pas ce que vous ferez en Angleterre, on me montre un voyage, vous reviendrez, vous reviendrez. D'accord. Est-ce que mon mari est présent, non ? Non. Votre mari n'est pas présent. D'accord. Il n'est pas présent dans cette vie-là, il a pu très bien être présent dans notre vie. D'accord. Voilà. Ce n'est pas le but, je veux dire, cette période-là, je veux dire, il y a des hommes, je veux dire, vous, il y aura des hommes dans votre vie mais ce n'est pas le plus important. D'accord. On pourra même dire que vous êtes pratiquement pucelle à cette période-là. D'accord. Parce que vous avez une cause beaucoup plus importante que, je veux dire, que le besoin aujourd'hui peut être familial d'être avec votre mari et les enfants. J'ai quand même une fille. D'accord. Vous avez une fille, une fille que vous allez aimer et que vous allez adorer. D'accord. Mais que vous la préserverez, on me dit, que vous la préserverez. Vous ferez beaucoup de choses pour la lutte ouvrière, pour les femmes qui travaillent. Il y aura beaucoup de choses par rapport aux femmes. D'accord. Que ce soit enseignement, que ce soit la lutte ouvrière, que ce soit pour le commerce, que ce soit... il y aura beaucoup de choses qui seront développées pour les femmes pour qu'elles puissent travailler autant que les hommes. D'accord. Qu'elles se libèrent de l'emprise de l'homme, en fait. D'accord. Qu'elles font partie de ce... Comment dire ? Du progrès, de la civilisation, qu'elles aussi peuvent faire des choses. Ce n'est pas forcément des femmes à la maison, ce sont des femmes qui aussi participent à l'évolution, participent au pays. D'accord. 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 Vous voyez... On me dit que même votre fille, vous allez l'appeler Victoire. Vous voyez ? Pour vous, c'est une Victoire. Mais... D'accord. Vous allez l'appeler Victorine, on me dit. Pour ne pas dire Victoire, vous allez l'appeler Victorine. C'est une Victoire. Même cet enfant qui va venir au monde, pour vous, ce sera une Victoire de l'avoir mise au monde. Parce que vous... Vous pouvez sauter, courir, je veux dire... Elle a quand même réussi... Vous avez quand même réussi à la mettre au monde, cet enfant. D'accord. Malgré tout ce... Alain, on nous montre même qu'il y a des journaux qui sortiront le soir et qu'il y a des articles qui toucheront fort. Ça sera très fort. D'accord. D'accord. Voilà. Je vous invite à aller peut-être faire une enquête ou chercher par rapport à cette période-là où vous étiez... Vous avez dit Louise Michel. C'est ça le nom. Oui, Louise Michel, on me dit. D'accord. Michel, c'est le nom de famille. Donc, voilà. Oui, votre prénom, c'est Louise. C'est comme ça qu'on vous appelle Louise. Vos amis vous appellent Louise. Louise l'a bien aimée. Et des fois, ils disent Louise la pucelle un peu. D'accord. D'accord. Alors, on me dit que vous décéderez sur Marseille et vous serez comment d'un certain âge déjà jusqu'à le dernier souffle. On me dit que vous aurez une... D'accord. OK. Comment dire ? Une ploumonie. On me montre les poumons. Comment dire ? Vos poumons, ils ont tellement été usés. Vous voyez votre dernier souffle. Une ploumonie, on me dit. Vous êtes après une ploumonie bête. On me dit complètement bête. Mais vous êtes fatiguée. Vous voyez votre lutte. J'ai l'impression qu'il y a un mémorial pour vous qui a été fait à cette période-là. Tout ce travail que vous avez fait de justice. C'est surtout ça. Justice sociale. Justice... Mais tout ce qui est lié à l'enfant. Vous voyez, même... J'allais dire Louise. À cette période-là, on me dit aussi qu'à un moment donné, il va y avoir des soucis. Je veux dire, Paris ne marchera pas forcément bien et tout. Et il y a une... Comment dire ? On est en train de me dire qu'il y aura quelque chose que vous mettrez en place comme une cantine pour que vos élèves puissent manger. D'accord. Vous voyez ? Même la cantine, elle a... On a l'impression que c'est quelque chose que vous avez mis en place en fait, qui n'existait pas. Pour que les enfants puissent manger et ne pas forcément rentrer dans une insécurité. Ça bouge, on me montre. D'accord ? Vous aurez des titres quand même importants. On me montre comme si vous alliez diriger à un moment donné. Vous aurez une place importante même dans l'État aussi. D'accord ? Je ne sais pas si c'est l'éducation nationale ou il y a quelque chose que vous avez fait à cette période-là. C'est pour ça qu'on me dit qu'aujourd'hui, on vous a laissé en repos en cette période-là. Aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, on vous met en repos parce qu'il y aura d'autres choses à faire encore. D'accord. D'accord ? D'accord. même s'il y a des envies chez vous de faire des choses et tout ça, on a l'impression que ce n'est pas que vous êtes bloqués, c'est qu'on vous met en repos, on me dit. D'accord. D'accord ? Dans nos vies antérieures, on a des moments de repos aussi pour pouvoir après refaire quelque chose d'important, de faire partie d'un avancement. D'accord ? Et aujourd'hui, on vous met en repos. On a le besoin de vous mettre en repos parce que vous avez fait plus de choses que des gens normalement ont décidé de faire mais vous avez atteint l'objectif final, on me dit, jusqu'au bout. D'accord. Parce que même si dans votre livre, vous pouviez écrire et encore faire des choses, vous l'auriez fait. D'accord. D'accord ? Vous êtes quelqu'un aujourd'hui... Alors, on est en train de me dire aujourd'hui, Marie, ne regrettez pas aujourd'hui de dire oh, j'aurais peut-être pu faire ça ou ça, 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 ça. C'est comme ça. On vous a mis en repos. Calme. D'accord. D'accord ? Occupe-toi d'une cause si tu as envie au niveau des animaux, au niveau de la nature, voilà. Mais aujourd'hui, c'est important, ils sont en train de dire, l'important, c'est de vous reposer. Voilà. Parce qu'il y aura d'autres travaux qui vont venir derrière par la suite. Dans un autre temps. D'accord ? Voilà. Une autre résonance. D'accord. Alors, laissez les autres travailler dur parce qu'ils ne l'ont pas fait avant. D'accord ? Chacun son tour. C'est exactement ça. Il y a des hommes ou des femmes qui viennent bousculer des choses. D'accord ? Et il y en a d'autres qui sont en repos et on se dit mais pourquoi moi forcément, je n'ai pas et tout ça. c'est normal. C'est chacun son tour. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez envie d'avoir plutôt un côté famille on me dit. D'accord ? Les enfants, une certaine tranquillité aussi. D'accord ? Une certaine paix de vivre pour vous. De dire, voilà, je prends mon temps. On me dit, écoute de la musique. Ah ben oui, de toute façon, la musique, c'est important. Voilà, on me dit, écoute de la musique. Laisse-toi baigner par la musique. ton corps, il vibre avec ça, il a besoin de ça. D'accord ? C'est vrai. Voilà, on me montre des chants corses, des voix puissantes. Profite de la vie, tu l'as bien mérité, on me dit. D'accord. Ne cherche pas forcément à faire comme tout le monde. Tu reviendras faire un travail différent mais un travail de longue haleine et ces périodes-là, vous les avez fait longue haleine. Aujourd'hui, vous êtes en repos. accepté. Voilà. D'accord. C'est une bénédiction, on me dit. D'accord ? Voilà. Alors, même si à cette période-là, en tant que Louise, vous aviez envie des fois de décrocher et tout ça, eh ben, c'était plus fort que vous. C'est comme un appel qui vient et qui dit vas-y, vas-y, tu ne peux pas laisser. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. D'accord ? Voilà. Donc, il faut accepter, il faut, comment dire, il faut dire merci à l'univers, merci au plan divin de vous mettre en repos et de voir votre vie tranquille, d'écouter votre musique, d'aller vous promener tranquille. Vous avez fait vos missions importantes. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais celles-là sont importantes aujourd'hui. donc si elles ont été jusqu'au bout, alors lâchez, laissez les autres travailler aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Voilà. Ne me quittez pas parce que j'ai des choses importantes à vous dire. D'accord. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Merci.